Normand Hamel, mieux connu sous le nom de Biff, était un motard hors-la-loi et un gangster canadien. Membre senior du club de motards Hells Angels de Montréal, Hummel était le bras droit du chef de Hells Angels, Maurice Momboucher, et est devenu l'un des principaux trafiquants de drogue du Québec. Hummel est né à Montréal dans une famille de la classe ouvrière. Il s'est impliqué dans le crime organisé au cours des années 1970 et a été accusé de vente de drogue en 1978. En 1979, Hummel a négocié son plaidoyer et a été condamné à un an de prison. En 1981, il s'est joint à un gang de motards suprémacistes blancs, appelés les SS, dont le but était de battre les immigrants non-blancs. Pendant son séjour dans les SS, Hummel est devenu le meilleur ami de Maurice Momboucher. En 1986, Hummel était détenu à la prison de paternée, lorsqu'un autre détenu s'est mis à crier qu'il voulait passer au détecteur de mensonges pour prouver son innocence. Hummel a été agacé par les cris et a commencé à battre l'homme jusqu'au sang. Le 5 octobre 1986, il s'est joint aux Hells Angels. Le 28 avril 1987, Boucher a tué Martin Huneau, le chef d'un gang de motards rival appelé les Dace Riders. Lors des funérailles d'Huneau, on a vu Boucher et Hummel discuter avec deux autres Dace Riders, Mario Martin et André Richard, de la possibilité que les Dace Riders se joignent aux Hells Angels, maintenant que leur chef était mort. Les Dace Riders de Laval ont fini par se joindre aux Hells Angels, Hummel étant chargé de superviser les nouveaux membres. Hummel était le directeur d'une entreprise, Iradzu, chargé d'importer du café du Costa Rica au Canada. Le propriétaire d'Iradzu était un homme très âgé, Richard Muzzle, qui s'aventurait rarement à l'extérieur de sa maison. Des millions de dollars ont plus tard été trouvés, cachés dans la maison de Muzzle. Lorsque Boucher a été arrêté pour avoir détourné un camion en 1988, Hummel a payé sa caution de 10 000 dollars. Le 14 novembre 1994, l'informateur Danny Keane a dit à ses supérieurs de la police, Hummel est le principal associé de Mom Boucher. Ces deux-là ont de très bonnes relations avec les Italiens de haut niveau, la famille Rizzuto, et sont considérés comme les membres les plus riches des Hells Angels de Montréal. Keane a rapporté que Hummel contrôlait de nombreux bars à Montréal, à Sorel, et qu'il était sur le point de prendre le contrôle de bars dans les Gatineaux et à Ottawa. Au début de 1995, Keane a signalé à ses supérieurs qu'Hummel allait se joindre à un nouveau chapitre d'élite des Hells Angels appelée les Nomades. Le 25 juin 1995, Hummel était un membre fondateur des Nomades. Il est devenu l'un des plus importants trafiquants de drogue au Québec, chargé de vendre de la cocaïne dans toute la belle province. En novembre 1995, quatre membres des Rock Machines ont été arrêtés et accusés d'avoir comploté le meurtre de Hummel. Le 17 avril 2000, Hummel a été abattu alors qu'il tentait de fuir des assassinats des Rock Machines dans un stationnement de Laval, alors que lui et sa femme emmenaient son fils chez le médecin. Hummel, qui n'était pas armé, a été abattu alors qu'il tentait de fuir ses tueurs, prenant deux balles dans le dos. Après la mort d'Hummel, le gang des Dice Riders, qu'il supervisait, a fusionné avec les Rockers. Le 12 mai 2000, les Hells Angels ont tenté de tuer les deux membres des Rock Machines, soupçonné d'avoir tué Hummel, Tony Duguay et Denis Boucher, ce qui a conduit à un accident de voiture au cours duquel Duguay a été blessé par balle au bras à la main droite et à la cuisse. Duguay, le membre des Rocks Machines qui a été condamné pour avoir tué Hummel en 2006, a été acquitté en 2016, lorsqu'il a été établi que le témoin oculaire qui a fait le témoignage, qu'il l'avait condamné, avait reçu des informations l'incriminant de la part du détective Benoît Roberge, le détective principal anti-motard de la police de Montréal, qui travaillait secrètement pour les Hells Angels, et que le témoin n'avait pas réellement vu Duguay tuer Hummel comme il l'avait déclaré lors de son procès. Le témoin a déclaré en 2016 que tout ce qu'il avait dit au procès de Duguay était un parjure, affirmant que le détective Roberge l'avait forcé à se parjurer.